Le Marathon de Montréal célèbre sa 31e édition cette fin de semaine dans les rues de la Métropole. Si le lancement officiel a eu lieu hier, c'est vraiment aujourd'hui que ça se passe. Les coureurs vont enfiler leurs souliers, prendre part au premier parcours. L'épreuve du 5 km débute à 8h45 sur la rue Sherbrooke, tout près du Stade olympique. Cette épreuve va être suivie de celle du 10 km qui va débuter au même endroit 45 minutes plus tard. Une course d'un kilomètre pour les enfants de moins de 12 ans va être organisée vers 11h45. Les épreuves du Marathon et du Demi-Marathon auront lieu demain. On dit que c'est là qu'auront lieu vraiment les plus grands déploiements. On parle de 12 000 sur les 20 000 participants qui sont dans les épreuves de Demi et de Marathon demain. Donc, ça va être à surveiller et ça complique la situation pour ce qui est de la circulation à Montréal. Justement, c'est deux événements. Donc, manifestation, Anne-Sophie et le Marathon, ça va provoquer des perturbations dans les rues à Montréal. C'est déjà assez compliqué en temps normal. Ça va l'être encore plus en fin de semaine. Oui, exactement. Et déjà ce matin, on est sur la rue Sherbrooke où vous le disiez, où le départ de 5 km débute dans à peine 40 minutes. Il y a un peu de congestion, mais je vous dirais que ça se gère assez bien parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est les petites distances du Marathon. C'est le 1 km, le 5 km, le 10 km. Alors, ce n'est pas un gros périmètre qui est érigé quand même tout le tour du parc Maisonneuve. Donc, ici, c'est un peu plus difficile. Mais c'est demain, toute la journée, que ça va être plus compliqué parce que là, c'est 42 km, 21 km. On part ici du parc Maisonneuve et on va jusqu'au parc Annecyc. Vous voyez le trajet à l'écran. C'est vraiment un grand secteur qui est mobilisé partout. Et avec la manifestation cet après-midi, par contre, ça va être un peu plus difficile. Mais ici, où on se trouve ce matin, pour le moment, ça se passe assez bien. Où on surveille vraiment de très près la circulation, c'est dans la ville de Québec. Pont-Pierre-Laporte, il y a seulement trois voies sur six qui sont ouvertes cette fin de semaine. On demande même aux gens de Montréal de ne pas prendre l'autoroute 20 parce qu'on ne veut pas qu'ils traversent le pont. On demande aux gens de prendre l'autoroute 40. C'est des travaux sur le pont Résil, tout près de l'entrée du pont Pierre-Laporte. On parlait justement plutôt avec une porte-parole du ministère des Transports qui nous disait que déjà, c'était compliqué. Écoutez. En fait, un petit mot sur la congestion. C'est déjà débuté ce matin. Les cartes commençaient à changer de couleur. On est passé du vert au genre. C'est vraiment la réparation, si on veut, du joint du tablier du pont qui s'est brisé en mars 2022 qu'on remplace cette fin de semaine. On a fait une direction à la mi-août, mais là, c'est l'autre direction qui est réparée cette fin de semaine. Donc, jusqu'à lundi matin, 5 h, une seule voie en direction sud, deux voies en direction nord. Mais planifiez vos déplacements. C'est vraiment le mot d'ordre pour toute la fin de semaine. Et là, on parle du marathon, de la manifestation, mais il y a aussi d'autres entraves qui sont déjà prévues depuis longtemps, qui rendent les choses plus compliquées, surtout pour les voyageurs qui vont se rendre à l'aéroport Montréal-Trudeau. C'était comme ça tout l'été. L'échangeur Saint-Pierre, l'autoroute 138, en fait, la bretelle vers l'autoroute 20, qui est encore fermée aujourd'hui et demain. Donc, on l'avait vu cet été, des voyageurs qui étaient arrivés en retard à l'aéroport. Là, maintenant, les gens commencent à le savoir, mais on le répète, partez plus tôt parce que ça peut être compliqué pour se rendre là-bas. Et il y a aussi les gens de la rive sud parce que le pont Honoré-Mercier, cette fin de semaine, c'est seulement une voie dans chaque direction. Donc, peut-être éviter justement ce pont-là, mais demain, ce sera terminé. Il y a aussi finalement le pont, l'échangeur, pardon, à Brossard, l'échangeur de l'autoroute 10 vers la route 132. Vous devez surveiller quand même dans ce coin-là parce que ça risque d'être compliqué toute la journée. C'est près du boulevard Marie-Victorin et le boulevard de Rome. Et finalement aussi, entraves autoroute 40, mais ça, c'est pas mal comme ça toute l'été aussi. C'est les fins de semaine, mais la nuit. Donc, si vous ne vous circulez pas pendant la nuit, il n'y aura pas de problème. Mais c'est sûr qu'on va surveiller ça toute la journée encore, surtout vers 13h, comme je le disais, lorsque la manifestation va débuter parce qu'il y a ici et il y a dans le coin aussi du plateau Montréal que ça risque d'être compliqué et au centre-ville. Absolument. Mais quoi qu'il en soit, le Québec 5 à 1 avant de partir, c'est une bonne idée si on circule dans la grande région de Montréal. Et même à Québec, tu me le disais plus tôt, au pont Pierre-Laporte, il y a beaucoup moins de voix en fin de semaine. Merci Anne-Sophie. Oui, merci beaucoup. À tantôt.